Salut! Yo! Qu'est-ce que tu récits? Ah oui! Je me suis... Vous n'avez rien vu là! Je me présente, Gilles, 35 ans, Expérience édiction. Je suis ici pour vous donner quelques petits conseils pour charmer ces petites madames-là. Gilles, Expérience édiction, tu as dit? Oui, j'ai beaucoup d'expérience en semaine. Alors, qu'est-ce que tu as comme conseils à recommander aux jeunes hommes et jeunes femmes? Pas trop y aller vite des fois. Ben, ça dépend des fois. Des fois, il faut que tu l'évites. Des fois, il ne faut pas trouver que tu l'évites. Dans quel sens, là? Ben, c'est sûr que tu ne couches pas avec d'être quand tu la vois en premier. Ça dépend encore de la fille ou du gars. C'est dépendamment de la personnalité. Ok! Tout dépendamment, tu sais. Ça fait quand même longtemps que je fais ça, moi-là, c'est mon métier, là. Et ton métier, comment tu nommerais ton métier? Conseiller en séduction. En conseil et tout. Séduction ou sexualité? Un peu de tout, disons, je dirais. Ben, la séduction amène parfois à la sexualité. Mets-toi à la sexualité. Ben, je ne pense pas que tu l'aies. J'ai de l'expérience, ouais. Ego, alias Jill. Tu veux-tu nous montrer quelques expériences physiques, quelques techniques, comment on fait ça? Pour faire quoi? Pour faire un friend, ça va de même? Ouais, genre quelque chose de même. Ouais, c'est sûr qu'on n'est pas tant de candidats en ce moment. C'est qu'on fait en semblant que ceci est toute belle de moi, c'est... Attends, attends, attends. Moi, je dis que tu joues à ma petite vache à malopathe pour savoir quelques fringes. Euh... Comme... Ma petite vache à malopathe, tirons-la par la queue, elle ira bien mieux. C'est quoi, frère? Non, c'est vrai. Faux ou deux, pis ça fouvre dans l'eau claire bleue. Ouais, ça va être lui. Lui? Ah oui. Ça va être lui? C'est plus grand que moi. Même si c'est plus grand que toi. T'as peu, t'as peu. Là, il y a de la technique, pis tout. Là, il faut... Faut entendre. Pas entendre. Un peu trop. Je sens pas. Qu'est-ce que j'ai dit qu'on fait ça en mode de film, expérience sexuelle, là. On va faire ça, là. Pis... Ouais. Faut qu'il y aille avec bien de la sensation, là. Avec bien du sensuel, là. On va continuer, mais faut que tu freinches ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu freinches ça, là. Elle fait une foule demoiselle, là. Pas une affaire d'elle-même, là. On sait pas trop. Ça a l'air d'être une souris. Fait qu'une, c'est féminin. Ouais, go. Sauf que tu peux pas la fouler. Ça, ben, c'est une autre affaire, là. Mais t'as pas de quoi d'autre ta franchise, là. As-tu d'autres techniques, recommandations à faire? Ouais, dans le fond, j'ai envieux que... J'ai beaucoup emmené beaucoup de mes gazelles par la portée. Pis le bord... Le bord qui est juste ici présent. Donc, qui est quasiment fermé. Mais, je vous dis, c'est une bonne place pour draguer pis tout. Ben, c'est un conseil, là. Ça fait quand même beaucoup d'années que je suis dans ce domaine-là. Fait que, t'sais... Comment est-ce que c'est fermé? Ben, je sais pas. D'après moi, à ce temps-là, ça va être fermé. Mais on pourrait aller voir. Je pense pas que j'ai envie d'aller voir. C'est fermé, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est bon vu, ben là, on sait pas. C'est juste... On est pas dans le bon timing, là. C'est sûr que... La journée qu'on est aujourd'hui, là. C'est pas aujourd'hui que ça va venir. Les 27, là. Ça aurait été demain ou après demain, là. Qu'est-ce que ça aurait été ouvert, mais... Tu l'aurais emmené au toilettage canin infiniment? Peut-être. Ben, ça, ça aurait été juste pour l'after. Ouais, pis après ça, t'aurais divorcé avec toi. Ben, avec un avocat. À l'avocat? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, on aurait pas divorcé parce que... Ça dépend de la situation. C'est vrai que j'ai jamais vraiment été marié. Moi, les relations... Je m'y connais, mais t'sais... Pas des grosses relations, non plus. Ça a jamais été des années, non plus. Pourquoi tu prends un accent de merde? Aucune idée. Je m'appelle Gilles, aussi. Fait que... Selon Gilles... Bord olympique, c'est la place pour rencontrer des femmes, cruiser. C'est une des meilleures places, selon moi, ici, pour cruiser. Moi, c'est un gros cycle. À part, peut-être... Bord 173. Moi, moi, je te dis... Que tu commences ça au Tigre-Géant et tu finis ça au bord olympique. Ou encore mieux, Delorama et tu finis au bord olympique. Va au Tigre-Géant, c'est la même affaire. C'est juste un petit peu plus cher. Ouais, non, mais c'est ça. Si t'es prêt à payer le prix pour... Va au Tigre-Géant ou va chez Walmart. Mais si t'es pas prêt à payer le prix pour, va de l'eau, va direct au bord. T'sais, rendu là, y'a pas de niaisage, des fois, là. Faut que ça y aille, faut que ça y aille. Mais des fois, ça y va pas. Quand t'as une petite fin, tu vas au McDo qui est juste un petit peu plus loin. Ouais, c'est ça, eux aussi, là. T'sais, avec ces années d'expérience-là, j'ai appris, vous savez, les bons restaurants, comme le McDo. Le McDo, pis le McDo, là, pis le Thym, hein. Des fois, là, genre... P.F.K. Ben, disons que ce temps-ci, avec le manque d'employés, t'sais, moi, je voulais pas travailler là non plus, là. Moi, j'étais super en sélection. J'suis pas fait pour faire du poulet, moi, là. Fait que j'irais pas travailler là de même, moi, là. Tu fais pas du poulet, mais tu tape des poulets. Ouais, j'me tape des poulettes, mais j'sais pas de poulet. Jules, t'as-tu des conseils sexuels à donner au jeune homme? Euh, ben, pour plus de détails, là, venez-toi me parler. Venez me parler en privé, ça va me faire plaisir de vous donner des conseils. Il y a un jeune à foutre de toi en privé. Ah, bon sorti. On veut des détails là, là. OK, des détails là, là. OK. Oh, ben, premièrement, t'as la freine. Puis si tu sens que ça t'y va, tu t'y vas. Des fois, si tu sens pas que ça t'y va, ben, t'sais, ça se fera pas. Mais c'est toute une question de pulsions, puis d'impulsions, puis des règles sexuelles, puis tout. Dans le fond, faut que tu tailles les armes dans le plafond, puis que la madame les aille aussi. Pendant l'expérience. Non, mais je sais. Par expérience, il y a certains temps que, mettons, les femmes vont plus vouloir fourrer que, mettons, qu'à d'autres moments. Fait que c'est comme, il y a des moments que, si tu fais de quoi, puis genre, ça les fait ranger, tout, ben là, c'est ça que ça va. Ben pas que c'est ça que ça va marcher, mais forte chance que ça finisse. Yeah. Puis toi, qu'est-ce que t'as comme expérience? Ben, j'ai quelques expériences avec mes années. J'ai eu beaucoup de relations, là. Ça a-tu bien été, au moins bien été? Ouais, au début, c'est comme quand t'apprends à faire du vélo au patiné. Faut que t'apprennes... C'est toute une question d'apprentissage, dans le fond. Es-tu venu? Ben oui! Vite ou très lentement? Euh... Ça, c'est une question très... très subjective. Et est-ce que t'as des conseils pour le monde qui a des problèmes érectiles? Ben, je vous dirais de ne pas trop regarder la porno. Ou juste, mettons, de vous pratiquer en tant que telle. Ben pas vous pratiquer, mais comme... D'apprendre à vous gérer en tant que telle. Ou juste prendre du viagra pour ceux qui sont juste impuissants. Non, c'est une joke, là. Mais euh... Je pense qu'il devrait en prendre. Non, 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 pas besoin. Sinon, ça paraîtrait... Sinon... Psych! Bon, ben... C'était... Gilles... Gilles... Je sais pas trop qui. 35 ans. Expert en séduction et en sexualité. Ouais. Fait qu'à... Allez vous abonner à lui. Sa chaîne YouTube, c'est No Lord. Ouais. Et abonnez-vous à Tom Boirier aussi. C'est vrai. Abonnez-vous à nos deux chaînes respectives. Et euh... À la prochaine dans nos aventures... Bizarres. Ouais. Bizarre. Là... D'accord.